On va passer à la sixième présentation, donc Amarilis Ferrand, étudiante au doctorat à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, sous la supervision d'Antoine Payot et Éric Racine. On ne t'entend pas Amarilis. Vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord. Donc, ça me fera plaisir de vous présenter mon projet qui porte sur les fondements éthiques du rôle de patient accompagnateur, une revue exploratoire de la littérature faite avec l'équipe à l'INES et le centre de recherche du CHUM. Donc, pourquoi ce projet? Les patients accompagnateurs qu'on étudie, ce sont des patients qui ont déjà vécu un problème de santé et puis qui vont accompagner des patients de soins. Par exemple, en soins de fin de vie, on peut aider le patient à naviguer les us et les coutumes du monde hospitalier. Ils vont offrir leur expérience sur les traitements, les soins ou des fois juste être une main. Ces patients apportent un soutien dont la portée et l'ampleur est très, très variable selon les milieux cliniques. Donc, par exemple, ils peuvent accompagner un patient à leur donner un nom de cancer, être une ressource au cas où dans un service ou faire partie d'une équipe de soins. Ils sont de plus en plus présents quand on est en milieu clinique, mais la façon dont chaque équipe, chaque patient et ses patients accompagnateurs, va être très variable. Par exemple, ça peut être dans certains cas des bénévoles, d'autres fois des employés, mentionnés ou non par des entrevues. Ils peuvent être plusieurs par service ou bien un seul pour tout un hôpital. Alors, la portée d'un hôpital, pourquoi ils sont là, ce que leur rôle va leur apporter à eux, ce qu'il va apporter aux patients et à l'équipe de clinique, est une source de débat, vu cette variabilité. Donc, le but est de souligner les travaux de recherche qui portent sur ce débat en identifiant dans la littérature les fondements éthiques du rôle de patient accompagnateur. On a décidé de mener ça à travers une revue exploratoire de la recherche, de la littérature. En anglais, ça s'appelle Scoping Review. Ceux qui sont un petit peu moins familiers avec ce type de revue, c'est une analyse structurée de la littérature qui va permettre de faire l'état des connaissances en étant inclusif de différents modèles ou différentes approches méthodologiques par rapport, par exemple, à une revue systématique de littérature qui, elle, va répondre à une question de recherche prédéfinie. Donc, on a identifié les articles de 2010 à 2020 qui portaient sur le rôle de patient accompagnateur dans différentes bases de données, Medline, PubMed, Sage Journal et Scopus. Et puis, on a retenu les articles si le titre et ou l'abstract portaient sur les enjeux éthiques des patients accompagnateurs. Et on a extrait les contenus de ces articles à travers une base de données. Prochaine slide. La littérature était vraiment très clairsemée et part sur le sujet. Sur 31 articles qu'on avait identifiés, 16 ont été retenus pour analyse. Aucun de ces articles était construit méthodologiquement pour répondre spécifiquement à la question des fondements et les valeurs éthiques du rôle de patient accompagnateur. Ce qui était notre question de recherche. Il y avait un plus grand accent sur les défis éthiques que sur les fondements éthiques, mais les fondements finissaient par ressortir de façon secondaire dans les articles lorsqu'ils parlaient des enjeux. Ces enjeux, ils se répartissaient en trois catégories. La première, c'était des enjeux au niveau personnel. Donc, par exemple, manque de vision commune entre les différents patients accompagnateurs, manque de connaissances pour des accompagnements difficiles, comment faire, manque de cadre d'évaluation pour évaluer la pratique des patients accompagnateurs et comment continuer à avoir de la rétroaction. Il y avait des enjeux au niveau de l'équipe clinique. Donc, comment mettre en place un patient accompagnateur avec beaucoup de désaccords sur le rôle entre comment ils sont vus par l'équipe clinique versus comment eux se voient à travers l'équipe clinique, en font-ils partie ou pas, des questions, par exemple, de confidentialité, c'est au dossier médical et donc participer aux décisions de choix pour et avec les patients. Au niveau institutionnel, donc, comment sélectionner les patients accompagnateurs, doivent-ils s'améliorer, sont-ils bénévoles, sont-ils employés, si ce sont des employés, est-ce qu'ils doivent se souscrire aux valeurs de l'institutionnel, peuvent-ils garder leur liberté d'expression. Il y a aussi beaucoup de discussions sur un manque de reconnaissance du rôle du patient accompagnateur par l'institution, des simples choses comme avoir un émeur de travail ou participer au party de Noël. Et on a vu, par exemple, lors de la crise de la pandémie, tous les programmes de patients accompagnateurs ont été interrompus ici au Québec. Donc, en conclusion, on retrouve dans la littérature peu d'études sur les valeurs sous-achèrentes à ce rôle. Donc, il est très important de les définir avant de mettre en place un programme de patients accompagnateurs, surtout dans un contexte difficile d'accompagnement dans les soins de fin de vie. Donc, pour répondre à ces lacunes, nos prochains travaux, et j'espère pouvoir vous les présenter l'an prochain, porteront donc sur une analyse qualitative auprès des patients accompagnateurs, sur leurs valeurs et sur leur fondement éthique pour répondre à la question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.